bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce neuvième entretien de la série en attendant utopie c'est notre projet documentaire de série utopie pour aller voir dans le présent les groupes qui tentent de changer le monde en y appliquant leurs idéaux et c'est cette série que nous proposons de co-financer par un crowdfunding que nous avons lancé il ya maintenant un peu plus trois semaines sur kiss kiss bang bang et qui poursuit son chemin et c'est aussi une façon de vous associer à la production du documentaire mais aussi à sa construction intellectuelle à notre cheminement et c'est pour ça que nous interview vont depuis maintenant une dizaine de jours des spécialistes de diverses expériences utopiques à travers l'espace et le temps alors on a déjà évoqué la préhistoire on a déjà évoqué le 19e siècle même le 20e siècle on a commencé à toucher le 21e mais comme souvent quand on explore les couloirs du temps à travers l'histoire et bien on oublie entre l'antiquité et l'ère moderne le long moyen âge et heureusement on a un invité aujourd'hui pour combler ce vide et explorer des expériences passionnantes et très enrichissante dans leur concept est ce que vous pouvez vous présenter brièvement s'il vous plaît donc je suis florian mazel je suis enseignant chercheur professeur à l'université de rennes 2 en histoire donc du moyen âge plus particulièrement spécialiste je dirais sur le plan thématique des relations entre l'église et société église et pouvoir et sur le plan chronologique plutôt on va dire du moyen âge central entre l'époque terre olympienne à l'époque féodale on va explorer cette période avec vous sur une thématique très précise qu'on va resserrer tout à l'heure et je serai accompagné pour ce faire de notre collègue lorraine boudard bonjour lorraine salut sylvain bonjour florian mazel je peux peut-être embrouiller directement je t'en prie c'est parti oui donc avec vous florian mazel on va parler de de vie monastique au moyen âge et des composants utopiques qu'on peut y diseler ce qui peut paraître au premier abord peut-être un peu surprenant on va voir avec vous que c'est pas si surprenant que ça donc peut-être pour commencer à rentrer un peu dans ville du sujet en quoi est ce qu'on peut considérer cette cette mise en retrait du monde cette cette vie au monastère au moyen âge comme une forme d'utopie très concrète une mise en part une mise en pratique de l'utopie à l'inverse d'un horizon idéal simplement on va dire imaginé alors effectivement il ya une dimension très concrète parfois même très matérielle de la vie monastique qui est une expérience existentielle pour tous ceux qui l'ont qui l'ont vécu que cette expérience a été choisi pour certains mais parfois aussi il faut bien le dire qu'elle a été subie et dans ce cadre là bas la marche je dirais de projection utopique allait quand même réduite puisque dans une très longue partie de l'antiquité mais surtout tardive et puis du moyen âge finalement devenir moine c'est un choix des parents un qui offre leur enfant un monastère alors cette précision est en fait je dirais que la première chose peut-être à bien voir c'est que à l'origine le monachisme se pensent effectivement d'abord comme un rejet il est d'abord contre avant d'être pour on pourrait dire et il est contre en particulier lorsqu'il émerge dans la société antique parce que c'est un phénomène d'abord antique avant d'être médiéval il est contre en particulier ce qui ce qu'il estime être une trop grande comment dire imbrication à intrication du chrétien dans la société antique encore largement païenne et qui est une société de la ville d'abord de la de la richesse puisque les premières figures on va dire de l'église en train de se constituer ce sont les évêques qui à la fois sont ceux qui encadrent les chrétiens mais qui très vite vont devenir aussi des dignitaires en particulier à partir du moment où le christianisme devient religion officielle de l'empire l'évêque c'est un c'est un grand personnage qui existe des fonctions politiques est souvent issu des très grandes familles qui a de l'argent et qui par conséquent voilà joue pleinement je dirais un petit peu la carte de l'intégration sociale et donc il y a au sein on va dire du christianisme notamment proche orgnant une très forte critique de ceux de cette intégration dans la société par par la puissance par le pouvoir le fait que des gens exercent le pouvoir au nom de l'église et au nom de la religion par la richesse voire par aussi la sexualité le mariage puisque on est à une époque de toute façon les évêques l'épiscopat c'est très souvent une fin de carrière pour des grands aristocrates qui ont auparavant eu épouse et enfants et qui reste donc au moment de l'épiscopat il renonce une séparation de corps avec l'épouse et il décide de s'investir dans la charge mais ils ont participé au niveau du pouvoir donc de la richesse et de la sexualité je dirais à la société qui est normale et le lieu privilégié en outre de leur épanouissement c'est c'est la ville donc il faut comprendre le monachisme par rapport à ça dire que monachisme c'est d'abord un rejet de tout cela auquel s'ajoute d'une certaine manière ensuite une aspiration positive on va dire qui est l'imitation du christ parce que le fait de quitter la ville pour se retirer au désert ce n'est pas uniquement un rejet de ce qu'est la ville et la société urbaine est ce que les risques que ça fait courir aux chrétiens c'est aussi revivre ce qu'a vécu le christ dans les évangiles dans ce qui part 40 jours au désert et lui-même quand le christ par 40 jours au désert il est lui-même dans l'imitation du peuple hébreu qui dans l'ancien testament passe 40 années au désert en quittant l'égypte et en se rendant en terre sainte donc c'est le désert est vu comme un lieu je dirais d'épreuve on s'éprouve soi même donc c'est pas uniquement je dirais une aspiration utopique à un lieu idéal c'est d'abord un lieu douloureux un lieu qui est répulsif pour l'ensemble de la société mais dans lequel on va s'éprouver et dans lequel on va chercher finalement à se rapprocher de dieu en imitant le christ en se confrontant à des extrêmes donc il ya une logique aussi d'emblée alors que dans la tradition monastique on appelle ascétique mais qui est donc un effort sur soi et qui a un effort voilà qui exige de la de la douleur et qui passe par des renoncements des renoncements à ceux à toutes les choses qu'incarne l'évêque que j'évoquais tout à l'heure donc on renonce à la richesse on renonce théoriquement au pouvoir on y reviendra c'est beaucoup plus compliqué de ce niveau là et puis on renonce à la sexualité donc les renoncements là on voit ils sont très concrets pour revenir à votre question initiale sur le plan matériel c'est renoncer concrètement à des choses qui gouvernent la vie de la plupart des humains je dirais pour sur un mode de privation on est dans des logiques quand même de privation et d'épreuve avant avant toute chose vous évoquez un rejet de la vie commune au travers cette imitation du christ donc c'est les pères du désert effectivement et c'est parmi les premiers moines solitaires qui paradoxalement vont être ceux qui vont fonder les communautés des gens qui vont les rejoindre dans cet isolement ce qui est assez paradoxal et vous avez commencé à évoquer quelque chose qui est très important dans la notion d'utopie de non lieu ou de bon lieu mais en tout cas d'un autre lieu c'est le rapport au pouvoir et justement en quoi est ce que cette isolation partielle on se met à à l'extérieur des villes et on le voit encore aujourd'hui dans les traces des monastères qui ont été engloutis dans le tissu urbain qui n'étaient pas si loin finalement des grandes églises et des centres urbains en quoi cet isolement est-ce que cet isolement a une dimension politique aussi est-ce qu'on se met à l'abri d'un pouvoir est-ce qu'on se met sous la tutelle d'un pouvoir quel est le rapport entre entre cet idéal de vie communautaire et le rapport de pouvoir spatialisé tel qu'il s'organise au moyen-âge alors il ya deux je dirais deux niveaux je vais partir d'un peu loin mais en rebondissant sur une première remarque que vous avez fait puis revenir ensuite à votre à votre question de fond la première remarque c'est sur la tension qu'il y a dès le départ et qui va perdurer dans la longue durée et qui a des incidences sur le rapport à l'espace et le rapport au pouvoir la tension entre la vie monastique hérémitique et la vie monastique cénobitique c'est à dire la vie hérémitique en solitaire et la vie cénobitique en communauté parce qu'en fait c'est une tension qui parcourt toute la tradition monastique et on peut répartir un petit peu toutes les formes de vie monastique puisqu'il y en a de très nombreuses sur une sorte de gradient depuis les plus hérémitiques jusqu'au plus cénobitique et on aura toutes sortes de configurations et on aura même parfois des configurations mixtes assumées comme telles avec le cas incroyable des chartreux par exemple au XIIe siècle ils vivent seuls parce qu'ils sont complètement isolés dans des cellules individuelles mais malgré tout qui sont en communauté puisque la chartreuse c'est un monastère avec des cellules à l'inverse on aura des communautés où tout le monde est tout le temps principalement commun comme la tradition bénédictine ou des cisterciens on aura des traductions un peu intermédiaires avec des ermites qui vivent assez loin du centre communautaire qui parfois y reviennent ou qui parfois sont visités bon et puis des mouvements purement érémitiques qui eux vont souvent développer alors on est rarement seul on est souvent à deux ou trois mais malgré tout on vit quand même solitairement donc là il ya des différences qui ont des conséquences spatiales et politiques énormes parce que on pourrait dire malgré tout que traditionnellement l'érémitisme a constitué la voie la plus radicale et la voie la plus contestataire parce que très souvent les lieux choisis par les ermites pour le coup étaient des lieux plus reculés même si en ville on trouve au moyen-âge central et tardif des formes assez étonnantes qu'on appelle les reclus des gens qui vont s'enfermer eux mêmes seuls souvent des femmes d'ailleurs au plaqueur de la ville dans une maison à côté d'une église d'ailleurs très souvent avec juste très souvent un petit judas à travers lesquels elles peuvent communiquer avec l'extérieur donc des formes de vie solitaire et rémitique existe aussi en plein milieu de la communauté mais ça c'est un exemple un peu extrême la plupart du temps l'ermite il va effectivement fuir et très souvent on voit d'ailleurs les erreurs les lieux érémitiques sont quand même dans des contextes souvent difficiles et prouvant sur le plan le plan de l'environnement ou les plus éloignés des centres de pouvoir dans les diocèses souvent c'est les lieux les plus périphériques les plus éloignés de la cité à l'inverse les communautés cénobitique elle ne serait ce que pour des raisons matérielles qui est de pas nourrir une communauté importante et par conséquent il ya des logiques il ya des questions logistiques qui très vite impose à la communauté de devoir se développer des formes d'autonomie en même temps de bénéficier de protection concrètement pour pouvoir quelque sorte survivre et se perpétuer et là on a très souvent des logiques politiques qui vont qui vont se greffer si je reviens sur le politique maintenant ce qu'il faut voir c'est que les moines ça peut paraître étonnant aujourd'hui pour des contemporains mais les mois ne sont pas forcément des clercs et là il ya une distinction pour vraiment conserver à l'esprit parce que en termes politiques à des conséquences énormes un clair c'est quelqu'un d'ordonné et qui rentre dans une forme donc de l'institution et d'hierarchie ecclésiastique il va dépendre de l'évêque le moine c'est quelqu'un qui fait un choix de vie est complètement différent c'est à dire qu'il fait un choix de vie qui est celui de la solitude du renoncement donc que j'ai dit à la richesse à la sexualité au pouvoir sauf pour l'abbé qui lui va exercer une autorité sur sa communauté mais c'est des renoncements et c'est un choix de vie par conséquent dans le monachisme on a toujours eu beaucoup de laïcs tous ne sont pas du tout des clercs alors bien sûr ils ont besoin d'un clair ne serait-ce d'avoir un prêtre religieux les cérémonies la messe etc mais 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 c'est pas dans ces cérémonies et dans la vie liturgique on pourrait dire qu'ils vont trouver leur épanouissement le but premier d'abord c'est le c'est le choix de vie et donc dans ce cadre là on a des communautés qui à l'origine dépendent de toute façon des évêques n'ont pas d'autonomie elles ne peuvent pas exister sans que l'évêque les reconnaissent et les dirige en fait dire qu'on est dans tout le premier moyen âge un pratiquement jusqu'à la fin du 10e siècle début du 11e siècle les communautés monastiques sont sur le plan disciplinaire donc sur le plan politique placé sous l'autorité de l'évêque avec lequel elles ont souvent des relations compliquées les tensions on veut mais elles sont sous l'autorité l'évêque à partir de la fin du 11e du 10e siècle on voit émerger ça c'est un tournant vraiment important à cluny notamment mais à d'autres monastères qui essayent de se soustraire à l'autorité de l'évêque pour obtenir une autonomie politique pour le coup c'est à dire pour s'auto gouverner et voire même gouverner au delà du diocèse où elles sont implantées les réseaux monastiques à l'échelle de l'europe cluny c'est le cas avec des dépendances à l'échelle de l'europe et la baie de cluny si on se passe au 11e 12e siècle comme il bénéficie de ce privilège énorme d'être exempté de l'autorité épiscopale est clairement perçu comme au sein de la chrétienté le personnage le plus puissant éventuellement après le pape mais pas pas très loin derrière par conséquent c'est un retrait du monde qui se transforme pour le coup en investissement du monde on pourrait dire sur le plan politique parce que au 11e 12e clairement les moines ont voulu et en particulier ceux qui revendiquaient le plus d'autonomie vis-à-vis des évêques ont voulu je dirais marquer la société imposer diffuser dans la société un certain nombre de leurs valeurs à commencer d'ailleurs par les diffuser dans l'église oui alors juste pour peut-être pour un petit peu enchaîné vous mentionnez tout à l'heure ce désir d'autonomie qui se manifeste aussi dans cette espèce de recherche de l'autosuffisance de l'idéal autarcique et du coup comment est-ce que concrètement s'organise ce travail au monastère le travail de la terre mais aussi le travail le travail spirituel le travail domestique comment est-ce que le travail est configuré en fait dans cette dans cette vie au monastère alors en effet alors là il ya de nouveau bon le cas un peu exceptionnel des ermites qui vivent entre guillemets sur un mode pourrait dire de à la fois d'extrême frugalité puis de cueillette c'est à dire qu'ils se placent dans une situation de dépendance totale avec les ressources de la nature ça c'est un cas extrêmement extrême et ça existe encore régulièrement jusqu'au moyen-âge central il y a une deuxième un deuxième élément c'est bien sûr certain nombre d'expériences monastiques ont commencé ou parfois continuent surtout les plus radicales d'entre elles aussi par dépendre de l'aumône c'est à dire des dons reçus et par conséquent la survie dépend et donc c'est à la fois un refus du monde en même temps une dépendance par rapport au monde parce qu'ils continuent finalement à devoir en quelque sorte certain nombre de ressources et ça c'est présent au début mais c'est encore présent en plein coeur du moyen-âge puisque à partir du 13e siècle on a toute une tradition on appelle les frères mandiant les franciscains et dominicains qui fondent sur l'i qui se fondent sur l'idée que la pauvreté doit pas être seulement individuelle mais aussi collective et par conséquent collectivement il ya cet idéal surtout chez les franciscains de ne vivre que de l'aumône reçu et puis et en particulier de services liturgiques religieux assurés par par les frères et puis il y a le modèle plus classique je dirais quel modèle qui s'impose au moyen-âge de manière assez générique le modèle benedicta qui est une communauté pour le coup de travail même si en son sein bien il ya à la fois une diversité des tâches et une hiérarchie des tâches et de leurs fonctions très tôt dès la règle de saint benoît il ya au coeur de la vie monastique l'idée que c'est le travail et en particulier le travail quand même manuel qui qui doit primé qui doit permettre à la communauté de justement subvenir à ses besoins il ya cet idéal un petit peu autarcie de travailler soi même qui est aussi un refus du pouvoir parce qu'en fait ça signifie ne pas exploiter le travail d'autrui n'est pas uniquement un idéal économique d'autarcie et de de retrait du monde c'est aussi un idéal politique le refus de faire travailler autrui donc c'est c'est affirmé tel quel le fait que travailler par soi même c'est une façon de ne pas exploiter l'autre parce que pour le coup c'est très politique ça comme vision alors travail manuel non on n'a pas ce genre de formulation ce qu'on a dès le départ en revanche mais qui est aussi politique c'est l'idée que on doit pas être dans l'ossium on doit pas être dans le loisir c'est à dire il ya vraiment un rejet du modèle antique de l'aristocratie antique qui est qui place au sommet au contraire finalement des valeurs l'idée que l'on peut jouir des de ses richesses qu'il faut jouir de ses richesses et par conséquent travail d'autrui puisque l'ossium des grands est quand même permis par le labor des autres et et ça c'est très clair et explicite là chez chez benoît il ya l'idée que le travail en lui-même est une valeur mais c'est une valeur pénitentielle dire que l'homme travaille c'est quand même le travail c'est la punition à l'issue de la condamnation d'adam et eve c'est le c'est la punition de l'homme il doit travailler pour vivre à la sueur de son front donc c'est une conception du travail qui n'est pas comment dire pas non plus l'idéaliser un c'est le travail souffrance c'est le travail rédemption mais qui doit être au coeur de la vie monastique mais l'idéal monastique c'est un idéal égalitaire faire tous les mois sont sur le même plan et par conséquent les tâches ensuite les travaux les travaux le travail manuel de la terre le travail manuel aussi mais de la copie des manuscrits tout ce type de travaux sont à dire exercer à égale dignité et justement à ce propos ça c'est l'idéal oui il ya une mise en pratique qui très tôt à partir du moment où il y a des communautés beaucoup plus importantes en nombre où il y a aussi une forme de reconnaissance plus grande par la société où donc des nobles des aristocrates rentrent dans le monastère et la plupart des abbés sont issus des grandes familles on a au sein de la communauté monastique très souvent une hiérarchisation des tâches qui s'introduit entre des tâches entre guillemets noble ils vont être les tâches liturgiques la prière la célébration des messes on a de plus en plus de prêtres au sein des communautés monastiques donc ces tâches sont les plus les plus nobles plus éminentes et puis les tâches du travail manuel de la terre qu'elles vont être les moins valorisées et entre les deux il ya toute une série ensuite de situations intermédiaires la copie des manuscrits en fait partie et c'est par rapport à cette dégradation on pourrait dire de l'égalité idéale des communautés d'une part et puis de cette hiérarchisation de plus en plus grande que certains moines enfin certains courants du monastique vont essayer de revenir à des formes de travail à la terre pour tous à partir de la fin du 11e et surtout au 12e siècle commencé bien sûr par les fameux cisterciens qui vont prôner au départ l'idée que tous les moines doivent travailler et que c'est dans le travail de la terre que se exerce le mieux le plus finalement à la fois la dimension pénitentielle du travail et puis l'égalité et l'autarcie et l'autonomie donc avec l'idée que désormais on doit plus exploiter notamment les paysans et on doit plus posséder des terres travaillées par des paysans mais que toutes les terres qu'on possède doivent être travaillées par des moines de la communauté là c'est le côté on pourrait dire utopique et positif de la chose si ce n'est qu'en fait les cisterciens ont très tôt reproduit à l'intérieur de leur communauté des formes de hiérarchie parce qu'eux mêmes de toute façon étaient aussi issus de l'aristocratie pour beaucoup notamment chevaleresque et que travailler de ses mains c'était pas du tout évident pour eux de toute façon et au sein du monachisme cistercien on retrouve deux catégories de moines des moines qu'on va dire de coeur qui sont des moines qui vont se consacrer à la vie liturgique pour l'essentiel et à la vie intellectuelle puis des moines de travail qu'on va appeler les frères conver qui eux sont la plupart du temps issus pour le coup du monde paysan artisan et qui vont se retrouver à exploiter les terres et donc certes ils n'exploitent plus des paysans extérieurs à la communauté mais ils reproduisent quand même à l'intérieur de la communauté des formes de de hiérarchie sociale et tout ce que vous évoquez ce désir d'égalité même s'il y a assez peu opérant et cette idée de réappropriation de l'espace par le travail manuel et le travail de la terre fait écho à un article que vous avez que vous avez écrit qui fait un parallèle entre l'expérience zadiste et le monachisme quels sont ces éléments qui vous permettent de faire ce parallèle là et est ce que cette comparaison vous semble toujours pertinente aujourd'hui dans l'article en fait la priorité était donnée aux ressemblances mais il y a bien sûr aussi beaucoup de différences alors sur les ressemblances ce qui m'a le plus moi ce qui m'a incité à proposer cette solution ce qui était frappant c'était je pense c'est la dimension la plus forte c'est le rejet de ce qu'on pourrait appeler la ville et la société et la culture urbaine pour moi ça m'a frappé tout de suite dans les mouvements zadistes c'est cette idée que malgré tout et que moi je trouve très traditionnel voire aller un peu plus loin voire même par certains côtés conservatrice ou réactionnaire même c'est l'idée que la ville corrompt que la ville c'est le lieu de la corruption par l'argent la corruption par la différenciation le fait qu'on ne se connaît pas l'individualisme donc ce sont des traits de la modernité qui sont associés au monde urbain et avec une sorte comme ça d'utopie néo-rurale qui est très proche par certains côtés effectivement des aspirations monastiques la deuxième point de rapprochement c'était la dimension communautaire l'idée que c'est en communauté qu'on va retrouver que sorte des valeurs de sincérité des rapports humains qu'on va retrouver aussi une prise sur sa vie une emprise sur sa vie qu'on va être moins qu'on va être pour être acteur de sa vie et pas forcément uniquement ce qui par certains côtés paradoxal parce qu'on transpose la dépendance du côté de l'environnement et de la nature malgré tout à laquelle il faut se confronter mais mais on est quand même bien quand même cette idée qu'on maîtrise plus qu'on reprend le contrôle et puis il y avait une troisième dimension qui m'a frappé c'est la dimension aussi un petit peu frugalité et à c'est l'idée quand même il ya une forme d'austérité dans le mode de vie recherché par 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 les zadistes par en tout cas une bonne partie d'entre eux et qui relève alors on peut le dire en termes contemporains de l'autre consommation de l'autarcie si l'on veut économique mais qui renvoie malgré tout à des formes d'austérité de frugalité alors sur le plan alimentaire sur le plan et bien de consommation il ya clairement un refus de l'abondance des biens de consommation voire même en certains mouvements un peu extrême peut-être même des refus par certains côtés du corps et d'un rapport d'un marchand ou qui perçu comme marchand à la sexualité tout ça me semblait voilà faire sens puis il ya une dernière dimension alors là qu'on peut aussi souligner c'est la dimension spatiale donc sur le plan spatial c'est la cette idée donc de clôture et de délimitation d'un espace qui va être mis hors du monde et ça c'est très proche de l'idéal monastique c'est l'idée qu'on a un espace hors espace qui est soigneusement délimité et qui en outre abrite en son sein des lieux spécifiques parce qu'il ya dans les ânes des lieux communautarisés des lieux plus individualisés des modes de circulation bon alors dans les ânes c'est vécu souvent sur un mode plus bien sûr collectivisé la prise de décision est souvent plus collégiale plus collective le monastère ça reste un modèle monarchique on est très très loin là de chose de semblable mais voilà il ya ce rapport à l'espace qui est qu'on peut construire une forme de monde à part il ya même de la terminologie utilisée par les zadistes moi qui m'a fait sourire parce que parfois il parlait d'immunité d'exemption qui sont des termes qu'on trouve au moyen-âge pour définir juridiquement le statut des communautés monastiques ou des terres monastiques et puis à mais alors ça c'était après coup donc ça m'a fasciné c'est que après coup sont apparues des images que moi je ne connaissais pas au moment où j'ai produit mon article mais des photographies de zadistes qui s'étaient déguisés en moine enfin je veux dire qui dans les manifestations portait notamment un vêtement à capuche avec pour certains une houlette donc le bâton de l'abbé ou des choses comme ça c'était assez étonnant alors je pense que ça faisait plus référence à des séries télé ou autre chose que aux moines en tant que tel mais mais il y avait quand même cette idée que voilà moindre ruralité refus du monde refus certaines corruption du monde fonctionner et que ça pouvait s'incarner dans des vêtements frugaux comme ceux des comme ceux des moines ben merci beaucoup florian mazel merci lorraine aussi d'avoir accompagné si vous souhaitez en savoir plus alors je vous recommande par ailleurs ce sont des amis à la revue dessinée donc les éditions qui ont publié une histoire dessinée vous avez un tome que vous avez consacré avec le dessinateur vincent sorel dont le thème est chevalier moine et paysan je veux pas spoiler mais concrètement les moines ont quand même la belle part dans ce récit là notamment du fait de vos recherches c'est l'occasion de découvrir un peu plus le moyen-âge d'approfondir un petit peu plus cette connaissance l'article de l'histoire auquel on fait référence est disponible en ligne on mettra le lien dans la description et par ailleurs l'évêque et le territoire un autre de vos ouvrages pour un peu apprendre plus sur ces rapports de force de pouvoirs territoriaux entre le temporel et le spirituel et entre les deux les moines dans ces brèches du réel médiéval de l'époque et des rapports de force de l'époque c'était passionnant merci beaucoup rendez vous à toutes et tous très bientôt pour un nouvel entretien en attendant utopie et puis rendez vous aussi sur qu'est ce qui se banque banque pour soutenir notre projet de série documentaire où on ira voir et bien des addistes peut-être des brèches en tout cas d'autres lieux qui expérimentent des idéaux dans des espaces et qui essaient de réinventer ces mondes comme l'ont fait les moines à leur propre époque merci beaucoup au revoir monsieur mazel au reine à merci merci merci